Sud Radio, oser entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Entrepreneur, réentrepreneur, on en parle tous les dimanches avec vous sur Sud Radio au programme aujourd'hui. Eh bien je vais vous raconter la saga Orangina et notre grand témoin Audrey Loaille, présidente de Croissance Plus, un réseau de 480 entrepreneurs. On va parler entrepreneuriat, création d'entreprise et transmission. Et on terminera justement comment lancer son entreprise, par où commencer justement. Et justement c'est le plus important. Thomas, vous le disiez, commençons par la saga de la semaine. C'est en partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous nous plongez dans l'histoire fascinante d'une marque que tout le monde connaît. On a grandi avec leur pub. Pourquoi est-elle aussi méchante ? Vous parlez d'Orangina. Oui, l'histoire d'Orangina est assez singulière. Il remonte à près de 90 ans quand même. Elle commence en 1936 avec un pharmacien espagnol. C'est en Algérie qu'il élabore une boisson à base d'agrumes avec une idée simple, capturer le goût naturel de l'orange. Il bâtit sa création, sans l'accent, Narangina, ce qui signifie littéralement petit orange en espagnol. Effectivement. Alors comment la création locale devient un produit emblématique à l'échelle internationale ? C'est en 1951 qu'intervient un acteur clé dans cette histoire, Jean-Claude Beton. Ce jeune entrepreneur également installé en Algérie entrevoit le potentiel de cette boisson et décide de racheter la recette. Il rebaptise la boisson Orangina. Et surtout, il innove avec ce que nous connaissons tous, la petite bouteille ronde avec sa surface granulée, inspirée de la forme d'une orange. Cette bouteille au design unique devient un symbole fort qui permet à la marque de se démarquer sur un marché alors dominé par des boissons plus classiques. Oui, c'est ça. Une bouteille qui, aujourd'hui encore, est très reconnaissable. Alors comment Orangina a su s'imposer en France et au-delà ? Grâce à un marketing très astucieux. Dans les années 50 et 60, Jean-Claude Beton mise sur la communication et le marketing. Il associe la boisson à l'idée de vacances, de fraîcheur et d'exotisme, des concepts qui plaisent énormément dans la France d'après-guerre. Mais c'est véritablement dans les années 80 que la marque connaît un tournant majeur avec le célèbre slogan « Secouez-moi ». Ce message rappelle de façon ludique qu'Orangina contient de la pulpe naturelle et qu'il faut secouer la bouteille avant de la consommer. Ce geste est devenu un rituel pour les consommateurs, un élément distinctif qui fait encore la force de la marque aujourd'hui. Oui, il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas. Dans les années 90, c'était ça. Alors un slogan qui a marqué les esprits, ça vous l'avez dit, c'est certain, mais que dire de la place d'Orangina sur le marché aujourd'hui ? Malgré la forte concurrence sur le marché des boissons, Orangina reste un acteur incontournable. La marque a su évoluer avec son temps, tout en conservant son identité unique, ce mélange subtil entre authenticité et innovation. Aujourd'hui, elle appartient à un grand groupe japonais, Suntory. Mais l'âme d'Orangina, elle reste toujours la même, une boisson qui incarne le soleil, la naturalité et l'originalité. Et puis une marque très forte, parce que tout le monde visualise la bouteille comme ce qu'on en parle, en fait, ça c'est vrai. Thomas, tout de suite, on accueille votre invitée, c'est Audrey Louaille. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur Sud Radio, présidente de Croissance Plus. C'est le premier réseau français d'entrepreneurs de croissance, engagé pour libérer l'économie, favoriser la croissance des entreprises. Votre réseau qui comprend quand même 480 entreprises. Comment vont-elles ? Mais c'est ce que vous allez nous dire, notamment aujourd'hui avec Thomas Binet. On va parler dans un instant de ce qui concerne nombre d'entrepreneurs, la transmission de leur entreprise. Mais avant toute chose, en cette rentrée, quel est le moral des chefs d'entreprise que vous côtoyez ? Et vous êtes vous-même d'ailleurs chef d'entreprise. Oui, alors le moral, il est... On est dans une situation de statu quo et d'expectative. On attend notamment le vote du budget qui est notre principale échéance. Vous savez, les entrepreneurs, ils ont besoin de savoir où ils vont. Un peu comme dans nos entreprises. Nos collaborateurs attendent de nous qu'on leur donne le cap, qu'on leur donne la stratégie de la visibilité. Et visibilité aussi. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, il nous manque cette visibilité pour pouvoir se projeter, pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est dommage parce qu'on est dans une période où en fait, on commence à voir une baisse des taux d'intérêt, une baisse de l'électricité également. Voilà, un climat qui est peut-être propice à la reprise, une baisse de l'inflation aussi. Un climat propice à la reprise, au réinvestissement. Et malheureusement, on n'est pas là. Alors justement, vous l'évoquez, 30% des membres de Croissance Plus, votre organisation, ont observé une diminution de leur chiffre d'affaires depuis la dissolution de cet été. Vous tirez aujourd'hui le signal d'alarme, très clairement. Oui, alors diminution ou statu quo, en tout cas, sur le portefeuille de commande. Oui, nous ne pourrons pas payer l'addition de cette politique budgétaire. Et je pense que c'est important qu'on reste compétitifs, notamment par rapport à nos confrères européens. Vous dites, pardon, que la France est mal gérée, en d'autres termes ? Pas forcément mal gérée, mais en tout cas, qu'il faut qu'aujourd'hui, la politique de l'offre, elle a eu des effets très positifs sur nos entreprises, avec un cercle vertueux de la croissance, et qu'il est important de conserver ce besoin de nos entreprises, de se développer dans de bonnes conditions. Lorsque l'entreprise gagne, tout le monde doit y gagner. Et que le meilleur moyen pour que nos collaborateurs gagnent en pouvoir d'achat et évitent le déclassement, c'est la croissance de nos entreprises. Voilà ce que nous disons. Rentrons dans le vif du sujet, si vous le permettez. La création d'entreprises est préférée à la reprise. Comment vous expliquez ça ? Je pense que probablement par une méconnaissance de ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, sur les 10 ans, on cite le chiffre de 650 000 entreprises qui sont aujourd'hui, qui vont être à reprendre, et la moitié qui vont mettre la clé sous la porte. Je vous interrompe tout de suite, parce que ça, c'est très important. 650 000 entreprises, que nos auditeurs l'entendent bien, c'est le nombre d'entreprises qui vont être à céder dans les prochaines années, et vous savez dès à présent que globalement, la moitié, c'est ces 150 000 qui sont en survie. Peut-être qu'ils ne trouveront pas de repreneurs. Oui, tout à fait. Alors, il y a une problématique, c'est d'abord le vieillissement du dirigeant. C'est valable dans les PME, mais c'est surtout valable dans les ETI, donc dans les entreprises de taille intermédiaire, premièrement. Et le deuxième point, c'est que les entrepreneurs ne préparent pas suffisamment l'après et la succession de leur entreprise. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une fiscalité prohibitive sur la transmission des entreprises, notamment à ses collaborateurs. On parle beaucoup de la transmission des entreprises à sa famille. Il y a le pacte d'Utrecht qui est connu. Il y a aussi la question de la transmission de l'entreprise à ses collaborateurs, donc avec cette possibilité de... Voilà, et aujourd'hui, malheureusement, la fiscalité est extrêmement lourde dans ce cas-là. Et puis surtout, il y a des problématiques de montant qui est trop restreint, notamment pour les ETI. Alors, je vous entends axer beaucoup votre réponse sur la fiscalité. C'est le seul sujet. Vous ne croyez pas que c'est un peu aussi un état d'esprit, la transmission ? On prépare bien sa retraite. On le dit d'en oser investir tous les dimanches, globalement, mais on ne prépare pas forcément sa transmission quand on chef d'entreprise. Ce n'est pas seulement une question de fiscalité, c'est peut-être une question d'état d'esprit aussi. Une question de... Peut-être une méconnaissance, tout simplement, de ce qu'il est possible de faire. Je pense que c'est beaucoup ça. Aujourd'hui, regardez sur Internet et cherchez la reprise de société. Vous verrez que la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, c'est complètement mélangé. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Créer une start-up et reprendre une boîte. Donc, je pense qu'il faut peut-être valoriser l'accompagnement. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider des collaborateurs à trouver des fonds d'investissement, à trouver des financements, pour reprendre, justement, les entreprises ? Alors, on ne le dit jamais assez, mais on va le dire quand même ce matin, il faut se rapprocher aussi de son expert comptable. C'est quand même un conseil dans ce domaine-là qui est celui qui connaît peut-être le mieux la vie de l'entreprise avec le dirigeant et qui peut essayer d'aiguiller, justement, sur cette facilité de transmission. Ce n'est pas forcément la démarche des chefs d'entreprise d'en parler à leur expert comptable. Oui, c'est sûr, là, sur ces entreprises-là, on est sur des entreprises de territoire, parfois des industriels, des petits industriels qui animent, en tout cas qui créent beaucoup d'emplois sur les territoires. Et effectivement, je pense qu'il est assez seul dans sa société. Et c'est peut-être aussi le rôle des réseaux d'entrepreneurs de permettre de pouvoir échanger, de pouvoir justement créer, grandir ensemble et trouver des solutions. Alors, on va essayer de trouver quand même les solutions. Justement, vous me proposez la transition. Quelles seraient les mesures à prendre pour faciliter ces transmissions et faire que la moitié des 650 000 entreprises trouvent repreneurs ? Meilleure communication, essentiellement. Se tourner aussi, on a aussi BPI, par exemple, qui peut tout à fait aider... Banque publique d'investissement. Voilà, qui peut tout à fait aider dans ces démarches-là. Et puis, j'insiste tout de même, des mesures incitatives fiscales pour aider la transmission gratuite ou payante des actions aux collaborateurs. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a vu récemment la démarche de Duralex qui était dans une situation cataclysmique et qui vient d'être prise par leurs salariés en coopérative. C'est une autre forme. Ça peut être intéressant à étudier, ça aussi. Complètement, tout à fait. Je pense que la solution gagnante, c'est un mélange de reprise par les collaborateurs avec des fonds d'investissement et des partenaires bancaires. Et je pense que c'est un gage de confiance pour un fonds d'investissement d'avoir les collaborateurs aux manettes de la boîte qui, mieux que nos collaborateurs, est capable de porter la stratégie d'une entreprise, de bien la connaître. Il n'y a personne. Merci à vous. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Audrey Louaille, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau d'entreprises Croissance Plus. Tiens, un autre sigle qu'on avait employé. ETI, entreprise de taille intermédiaire. Vous l'entendez souvent, chers amis. Ça veut dire une entreprise entre 250 et 4 999 salariés. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels présente. Sud Radio, oser entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Il commence à lancer en toute sécurité. Thomas, on parle d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes. Lancer son entreprise, vous avez une idée, une passion. Comment vous faites concrètement ? La première étape, c'est de définir clairement son projet. Avoir une idée, c'est bien, mais il faut quand même savoir la préciser. Qu'est-ce que vous voulez offrir à qui ? Pourquoi est-ce que votre produit ou vos services se distinguerait des autres et comment ? C'est ce qu'on appelle le positionnement. Une fois que vous avez clarifié cela, il est essentiel de faire une étude de marché. Cela vous permettra de vérifier si votre idée répond à un besoin réel et si le marché n'est pas saturé. Vous allez explorer qui sont vos concurrents, mais comment ils fonctionnent et ce que vous pouvez apporter de différend. Donc l'étude de marché, c'est la base ensuite ? Ensuite, il faut penser à la structuration de l'entreprise. Choisir son statut juridique, SARL, société à responsabilité limitée ou SAS, par exemple, société par action simplifiée. Ce choix est important car il impacte la gestion de l'entreprise et vos responsabilités en tant que dirigeant. D'accord, mais après avoir choisi le statut, quelles sont les étapes ? Il faut penser au financement, bien évidemment. Quels sont les besoins financiers et auprès de qui trouver cet argent ? Vient ensuite la stratégie opérationnelle, c'est-à-dire comment on va organiser la production de nos services et produits, quels partenaires on va mobiliser, quels seront nos canaux de distribution. Tout doit être anticipé, la logistique, la gestion des stocks, bien sûr, et la relation client. Enfin, une chose essentielle, on ne doit pas oublier d'élaborer un plan de communication, se faire connaître pour que son savoir-faire soit reconnu. En toute logique. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans les parages, on vous retrouve dans un instant. Maintenant qu'on a entrepris, on va investir notre argent. On parle de quoi aujourd'hui ? On va parler de l'épargne. A tout de suite sur Sud Radio.